Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Et donc, avant de leur laisser la parole, comme habituellement, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions à nos intervenants du jour. Et pour cela, rien de plus simple, vous utilisez le module de dialogue que vous allez voir apparaître sous le support présentation PowerPoint et nous prendrons le temps nécessaire pour répondre à toutes vos interrogations. Donc voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Madame Cheikh et Madame Dafonseca pour la première partie de cette webconférence. Donc, qui concerne la présentation de la certification. Donc, normalement, votre PowerPoint devrait s'afficher et je vous laisse désormais la parole. Bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter avec Céline la certification et la service prestation de signalisation routière horizontale. Et en fait, nous allons tout d'abord commencer par vous expliquer et vous présenter la norme travaux de signalisation routière horizontale. Donc, cette norme, c'est la NFP 98-691. Ensuite, nous vous présenterons les avantages de la certification et les modalités de contrôle de cette dernière. Alors, la norme NFP 98-691 est issue d'un partenariat entre les différents acteurs de la route tels que les maîtres d'ouvrage, les prestataires publics ainsi que le syndicat des équipements de la route pour les entreprises privées. Donc, si l'application d'un produit certifié est une obligation, la qualité de son application reste parfois aléatoire, donc au détriment de la performance des marquages, mais également de la sécurité des applicateurs. Pour cela, les objectifs de la norme, en fait, c'est tout d'abord de fiabiliser l'application des produits et des services grâce à un référentiel de bonne pratique et de savoir bien faire minimum. Cette norme va également permettre de définir le savoir-faire et les compétences indispensables pour réaliser les marquages, les prestations de marquage et avoir, en fait, des prestations de marquage de qualité. On va également, grâce à cette norme, décrire les compétences et les connaissances spécifiques à chaque type de prestation, mais également adapter à chaque raison. L'objectif principal de la 98-691, c'est également d'apporter des garanties sur la qualité de la prestation des marquages et sur les performances attendues des marquages routiers. Donc, pour cela, cette norme va permettre, en fait, aux différents professionnels de disposer d'un référentiel d'évaluation afin d'accéder, en fait, à un système de certification de qualité reconnue, fiable et impartiale. Donc, cette norme, en fait, s'adresse aux maîtres d'ouvrage, publics et privés, responsables de voies ouvertes à la circulation publique. Donc, on peut citer, par exemple, les communes, les communautés de communes, les conseils départementaux, les directions interdépartementales, des concessionnaires d'autoroutes ou de parking, voire des zones d'activité commerciale, publiques ou privées. Donc, en somme, tout simplement, tous les prescripteurs, également, dans le cadre d'un dialogue technique préalable à tout processus d'achat pour le type de prestation de marquage routier. Parce qu'en fait, vraiment, le domaine d'application, c'est tous les marquages sur les chaussées neuves ou entretiens. Donc, c'est vraiment, par exemple, des travaux préparatoires, des travaux de marquage permanent ou temporaire, y compris les opérations de contrôle d'exécution de ces prestations, des travaux de finition ou des opérations de contrôle des performances liées à la réception ou à l'exercice de la garantie des marquages. Donc, la norme NFP 98.691 a été révisée récemment. Donc, les principales évolutions de cette norme, en fait, vont permettre, dans un premier temps, de renforcer les fondamentaux des prestations de signalisation horizontale selon les attentes des maîtres d'ouvrage. Donc, que ce soit de la préparation de chantier, la qualification du personnel, mais également la réception du chantier. Désormais, cette norme va concentrer ses exigences davantage sur la qualité des marquages, mais également leur mise en œuvre et la sécurité des applicateurs. Elle va également permettre de définir les engagements qualitatifs qui sont en cohérence avec les caractéristiques techniques du patrimoine routier. Et, en fait, ses engagements qualitatifs sont synthétisés au travers de 13 tableaux thématiques qui sont présentés dans la norme et qui vont, en fait, de la demande d'un maître d'ouvrage jusqu'à la livraison du chantier. Donc, ces tableaux thématiques reprennent les exigences qui sont attendues d'un maître d'ouvrage et les engagements attendus et demandés pour le prestataire de signalisation routière. Et, en fait, c'est très thématique. Je vais les passer rapidement pour que vous ayez l'entièreté des informations. Ce sont la réponse de marché, une consultation, le traitement des commandes, la qualification du personnel, la qualification du matériel de chantier, le site du prestataire, la réception des fournitures d'applications, la préparation de la prestation, la préparation du chantier, et la sécurité, effectivement, c'est un point important et qui est bien signalé dans la norme, la réalisation de la prestation en tant que telle, le traitement des non-conformités qui peuvent apparaître, et la réception, bien sûr, de la prestation, et avec, en dernier point, un volet environnement. Donc, ce qu'il faut retenir de cette norme, c'est que cette norme n'est pas seulement accessible aux grandes entreprises et grands groupes, elle est accessible à toute taille d'entreprises de signalisation horizontale. En fait, on va retrouver dans cette nouvelle norme, donc, dans cette révision de normes, deux catégories de chantiers, en fait, qui sont réparties, en fait, selon deux seuils, donc, pour les affaires de 0 à 10 000 euros et pour les affaires supérieures à 10 000 euros, donc, que ce soit pour une commande publique ou privée. Donc, selon les différents seuils, les engagements, en fait, des prestataires vont varier et vont être différents, voilà, les exigences vont être, travaillés selon les types d'affaires. Et les éléments de preuve qu'on demande et les éléments associés, en fait, seront légèrement différents par rapport au montant, en fait, de l'affaire. Et un des derniers points de cette évolution normative et qui a été vraiment travaillé, c'est la simplification de certains contrôles qui étaient jugés dans la précédente version de la norme beaucoup trop coûteux pour les entreprises et avec également des exigences vraiment contraignantes et coûteuses à suivre. Donc, quand l'ensemble des collèges ont révisé la norme, ont vraiment travaillé sur cet aspect-là pour vraiment simplifier ces contrôles un petit peu trop contraignants. Du coup, maintenant, on va passer à la certification puisqu'on vient de voir la norme, les exigences de la norme. Et donc, cette norme peut être certifiée et on a développé donc le référentiel NF Service 435, prestation de signalisation routière horizontale. Alors justement, avant de passer à cette partie-là, j'ai reçu une première question de M. Mera qui souhaiterait savoir si les seuils s'apprécient en hors-taxe. Oui, 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 tout à fait. Merci, je vous laisse poursuivre. Donc, pour le référentiel de certification et la certification. Donc, bien sûr, il y a une forte attente et des avantages associés à cette certification pour les entreprises de signalisation routière horizontale puisque cette certification s'adresse à eux. C'est tout simplement, tout d'abord, pour les accompagner dans l'amélioration de la qualité des prestations qu'ils vont délivrer. Notamment, ça permet à l'entreprise de se structurer autour d'un projet fédérateur qui est la certification et la mise en place d'une démarche qualité dans l'entreprise et également de garantir les compétences apportées à leur donneur d'ordre au maître d'ouvrage. Donc, le référentiel, bien sûr, et les engagements sont basés, bien sûr, sur le respect des règles de l'art ce qui permet aux entreprises de délivrer la même qualité de service quels que soient les chantiers sur lesquels ils travaillent et, bien sûr, ces chantiers et les exigences sont adaptées en fonction de la taille du chantier comme nous l'a précisé Céline tout à l'heure. Également, cette certification permet que ce soit pour les entreprises et les maîtres d'ouvrage d'avoir des garanties tout simplement parce que qui dit certification dit contrôle et là, les contrôles sont faits par l'ASCARE et AFNOR Certification et ce sont des audits tierce partie donc complètement impartial, indépendant avec des organismes reconnus dans le secteur. Cette certification permet également pour les maîtres d'ouvrage de simplifier au niveau de la rédaction des cahiers des charges et des cahiers des clauses techniques particulières la partie et le volet qualité tout simplement parce que demander une certification apporte par rapport à la norme et par rapport au référentiel NF 435 apporte des garanties sur toutes les thématiques que je vous ai présentées tout à l'heure aussi bien sur la qualification du personnel que sur la sécurité du chantier que sur la qualité de la prestation voilà, toutes ces thématiques-là sont abordées et du coup permettent c'est une simplification de la rédaction des cahiers des clauses technique et particulière et de même pour les prestataires ça permet de pouvoir répondre beaucoup plus facilement en s'appuyant sur le référentiel et la norme et dernier point qui n'est pas des moindres pour vous professionnels c'est tout simplement de pouvoir avoir un signe de reconnaissance un signe de qualité qui est reconnu beaucoup plus artisan qui réalise des marquages routiers ouvrage neuf ou en entretien pour une entreprise multi-sites donc sous une même entité juridique l'entreprise va pouvoir choisir et sélectionner les sites à certifier donc la communication se fera en conséquence sur le certificat sera mentionné les différents sites certifiés la certification NF 435 va se baser en fait sur différentes caractéristiques donc on vous en a cité quelques-unes ici donc notamment la prise en compte des attentes et de la satisfaction des clients on va également regarder le respect des engagements contractuels entre le prestataire et le client nous allons aussi vérifier différentes étapes de la prestation donc la préparation du chantier la qualification du personnel le matériel utilisé on va également on va également s'attarder sur la réalisation des marquages sur la sécurité du chantier et enfin sur la réception de la prestation et une des dernières caractéristiques sur lequel on va aussi s'appuyer c'est le traitement des non-conformités donc la gestion de ces éléments par l'entreprise leur suivi et leur résolution au niveau des exigences du référentiel de certification en fait ces exigences se basent sur la route des mines ou PDCA plan du check act donc ces différents points comme vous pouvez le voir sur la diapositive présentée donc le premier point est prévoir avec en fait la définition de la politique de l'entreprise la détermination du besoin avec l'aspect contractualisation avec les donneurs d'ordre et la notion de devoir de conseil bien sûr tous ces éléments là doivent être présentés dans un manuel qualité dossier qualité enfin un document qui permet en fait de présenter l'organisation de l'entreprise donc c'est pour ça aussi quand on parle de démarche qualité comme l'ANF service ça permet vraiment à l'entreprise de se structurer donc un des points suivants c'est la mise en oeuvre bien sûr au niveau de la prestation de signalisation routière avec des dispositions d'organisation et de réalisation du service on l'a déjà évoqué mais la gestion de personnel est vraiment un élément très important et qui s'est voulu important sur ce référentiel avec notamment le volet recrutement mais surtout le volet formation avec une obligation de la formation CQP et d'avoir notamment dans l'entreprise un chef applicateur et un applicateur à minima par établissement qui sont formés au CQP et un référent CQP sur chaque chantier on a également en termes d'exigence la maîtrise des sous-traitants et tout un volet gestion documentaire sur la partie ensuite vérification ce qui est demandé c'est une auto-évaluation annuelle faite par l'entreprise outre les modalités de contrôle qu'on vous présentera juste après qui sont faites par la SCARE et la FNOR il y a vraiment une auto-évaluation annuelle qui doit être faite par l'entreprise de marquage une fois par an l'entreprise se doit également de gérer et de traiter toutes ses réclamations réclamations au client et de mesurer la satisfaction de ses clients donc sur la mesure de la satisfaction au client le référentiel n'impose pas de modalité d'évaluation mais par contre des thématiques qui sont imposées et ces thématiques reprennent la qualification du personnel le respect des délais, le respect des exigences et des consignes contractuelles la sécurité, la réalisation de la prestation les moyens, les engagements pris et la réception de la prestation et le dernier point est le volet amélioration qu'il ne faut surtout pas oublier dans une démarche qualité où là en fait on va s'attarder à vérifier la mise en place des actions corruptives et ou préventives que vous pouvez mettre en oeuvre qui sont liées à des remontées internes liées aussi à l'auto-évaluation que vous pouvez faire et à la satisfaction de vos clients mais aussi aux éléments externes comme les audits tierces parties et du coup je laisse Céline vous ah non dernier point oui c'est vrai qui n'est pas des moindres la comparaison avec la NF Service et l'ISO 9001 c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre que l'ISO 9001 et la NF Service sont vraiment différentes si on fait l'un il n'y a pas d'intérêt de faire l'autre en fait ce qu'il faut savoir c'est que les deux démarches sont totalement complémentaires l'ISO 9001 donc système de management de la qualité est une certification beaucoup plus système donc qui est orientée vers l'organisation de l'entreprise alors que la NF Service est vraiment une certification de résultats vraiment vraiment on regarde le respect des engagements de service qui sont pris par l'entreprise donc ces deux démarches sont vraiment totalement complémentaires voilà le dernier point sur les exigences donc comment se faire certifier selon les règles de certification NF Service 435 donc vous avez ici toutes les étapes relatives à l'admission initiale alors avant de déposer un dossier et avant d'être prêt pour la certification en fait l'entreprise ou le demandeur en fait doit mettre en oeuvre les exigences du référentiel de certification NF 435 donc ce référentiel il est disponible sur le site internet de l'AFNOR mais également sur le site internet de l'ASCARE et en cas de demande vous pourrez nous contacter vous aurez nos coordonnées à la fin de cette présentation donc vous pouvez demander un devis auprès de l'ASCARE donc me contacter directement si ce n'est pas le cas Stéphanie vous redirigera sur moi à la suite de ça en fait l'étape suivante c'est l'envoi du dossier de demande de certification NF 435 à l'ASCARE donc ce dossier va comporter donc une demande de certification une demande initiale de certification une fiche de renseignement un dossier technique et différents éléments en fait qui vont être cités dans ce référentiel donc ce qu'on appelle les règles de certification à la suite de ça en fait une fois le dossier déposé l'ASCARE va vérifier la recevabilité va étudier la recevabilité de ce dossier donc on va vérifier les différentes pièces apportées les différents éléments qui figurent et nous assurer en fait qu'ils répondent bien aux exigences et de la norme NFP 98 691 mais également du référentiel de certification dans le cas où le dossier est recevable nous allons ensuite organiser un audit d'admission donc cet audit c'est un audit du site demandeur mais également des chantiers donc la quantité et la durée d'audit va être définie selon la taille de l'entreprise donc selon le nombre de salariés l'entreprise va être classée selon différentes catégories petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises donc tout le détail est dans nos règles de certification donc à la suite de cette audit nous allons avoir des résultats d'audit avec ou non des écarts à lever ou à résoudre et à la suite de ça en fait l'AFNOR prendra la décision de certification une fois cette certification obtenue nous allons avoir un cycle de surveillance qui va se mettre en place donc vous avez ici les étapes sur cinq années donc la première année donc c'est l'admission vous avez ensuite à l'année N plus 1 un audit de suivi cet audit de suivi c'est comme l'audit d'admission vous allez avoir un audit sur site mais également un audit ou plusieurs audits sur chantier donc on va les vérifier l'objectif principal c'est de vérifier l'application des marquages vérifier que le prestataire répond bien aux différentes exigences et que son application et la prestation réalisée correspondent bien à ses engagements l'année N plus 2 on va passer à un contrôle documentaire donc là c'est l'ASCARE et l'AFNOR qui se chargent de ce contrôle donc on va réclamer différentes pièces documentaires à l'entreprise certifiée puis l'année N plus 3 nous allons avoir un audit sur site mais également audit sur chantier et N plus 4 audit documentaire et ainsi de suite voilà le cycle recommence jusqu'à ce que l'entreprise maintienne sa certification donc vous avez ici nos différentes coordonnées si vous avez besoin de nous contacter même pour des questions complémentaires ultérieurement je vous remercie toutes les deux pour votre intervention et donc cette première présentation de la certification donc du coup j'ai quelques petites questions qui me sont parvenues donc avant de passer aux petites questions j'informe tous les participants puisque la question a été posée bien évidemment vous pourrez télécharger les différents supports présentation PowerPoint et révisionner la VOD d'ici la fin de semaine donc surveillez le club voirie et vous verrez que d'ici la fin de semaine vous pourrez accéder à l'ensemble des documents qui seront présentés aujourd'hui alors première question de monsieur Oling qui participe à l'audit alors participation au niveau entreprise au niveau auditeur alors monsieur Oling est-ce que vous pourriez préciser votre question s'il vous plaît pour savoir si c'est au niveau de l'entreprise ou au niveau auditeur je vous remercie donc en attendant donc auditeur d'accord donc au niveau de l'auditeur donc Stéphanie donc ce sont des auditeurs formés, qualifiés que nous envoyons, que nous missionnons pour faire cette audite généralement il s'agit d'un auditeur mais en fonction de la durée de l'audite il peut s'avérer qu'il y a beaucoup plus d'auditeurs prévus et missionnés pour réaliser cette auditeur donc ces auditeurs en fait sont impartiaux, sont indépendants donc n'ont pas de lien avec l'entreprise certifiée ou le demandeur on va dire qui souhaite la certification voilà c'est l'AFNOR qui va former et qualifier ses auditeurs et suivre ses auditeurs tout à fait d'accord les auditeurs sont aussi évalués sur leurs prestations ok c'est très clair, je vous remercie alors cette fois-ci question de monsieur Borde la demande de certification est-elle aussi nécessaire pour une collectivité qui travaille en régie pour son réseau ? oui oui tout à fait en fait tout demandeur, toute personne souhaitant se faire certifier doit nous en faire la demande il ne va pas y avoir de distinction entre une entreprise privée ou on va dire un établissement public le dossier de certification, que ce soit avec la lettre de l'engagement vont être exactement les mêmes au niveau exigence documentaire d'accord alors autre question sur quels critères sont recrutés les auditeurs ? en fait pour l'auditeur il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte notamment leur parcours professionnel, leurs compétences dans le métier tout simplement et ensuite d'autres formations à la certification de service, aux démarches qualités, à la formation du référentiel enfin il y a vraiment différents éléments qui rentrent en ligne de compte pour qualifier un auditeur sur un type de prestation particulier ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a d'autres certifications relatives aux produits de marquage que ce soit des certifications produits donc pour les produits de marquage routier mais également une certification NF environnement donc ce qui permet également d'avoir des éléments permettant de former et de qualifier les auditeurs sur ce type de produit et sur le type d'application d'accord voilà je vous remercie donc du coup je n'ai pas d'autres questions pour le moment donc je vous propose que nous passions aux interventions suivantes donc qui seront des retours d'expériences de collectivités et d'entreprises donc avant de leur laisser la parole est-ce que vous auriez un petit mot à rajouter en guise de conclusion ? n'hésitez pas à nous contacter vous avez nos coordonnées on est totalement disponible pour répondre à toutes vos questions ultérieures et toutes vos demandes de certifications voilà merci pour votre écoute et puis peut-être à bientôt je vous remercie alors avant de partir j'ai une nouvelle question qui est arrivée donc quel est le coût d'une certification ? ça dépend de la taille de l'entreprise et du nombre de sites globalement pour une entreprise rapidement de moins de 50 salariés relatifs sur l'activité de prestation de signalisation routière horizontale pour trois ans on est à autour de 8000 euros à peu près hors taxe hors taxe bien sûr après vraiment faut pas hésiter à nous contacter à nous demander des devis on pourra répondre plus précisément à la demande exacte dans ce cas d'accord bon bah c'est noté et en tout cas j'invite les participants qui auraient d'autres questions à ne pas hésiter à m'en faire part et puis je ferai de nouveaux appels à vous si j'ai de nouvelles questions pour vous voilà à tout à l'heure alors du coup j'invite monsieur Ferré et monsieur Deluis Ortega à venir me rejoindre pour leur intervention donc je vous laisse la parole et donc je vais dans un premier temps inviter monsieur Deluis Ortega à nous faire part de son propre retour d'expérience bonjour tout le monde alors le retour d'expérience je vais faire court au niveau du conseil départemental de Lyon le marché a démarré en 2016 le marché de prestation de signalisation horizontale par conséquent la norme n'étant pas encore active on travaillait dessus donc j'ai pas pu mettre comme référence dans le cahier des charges cette norme ce qui devrait arriver d'ici deux ans puisque le marché court pour une durée de quatre ans donc voilà je démarre en 2016 donc le prochain marché il fera référence beaucoup de choses ont été dites la plupart d'ailleurs par Stéphanie et Céline je vais reprendre un certain nombre et en détailler d'autres alors visiblement l'écran n'affiche pas tout correctement ce qui me permettra de vous parler plus que vous ne lisiez il faut déjà savoir que la norme a été un travail assez long qui a duré environ deux ans la réalisation de cette norme il y en avait une précédemment qui existait l'intérêt en tout cas ce que moi j'ai vu comme intérêt c'était de se calquer par rapport à la réalité du marché la précédente norme semblait beaucoup plus complexe Céline le disait notamment l'idée c'était de vraiment se calquer notamment par rapport à une idée de seuil de prix par rapport au maître d'ouvrage donc tout le monde est concerné public privé au niveau du conseil départemental de Lyon on intervient également en régie la plupart des interventions de signation horizontale sont d'ailleurs faites en régie les deux tiers et un tiers confié à une entreprise qui n'a pour l'instant pas la certification mais qui a participé à ce travail de réalisation de la norme ou de réécriture de la norme donc tout le monde est concerné les communes, les communautés de communes communautés d'agglomérations, les départements les DIR également qui gèrent le réseau national et puis toutes les autres sociétés concessionnaires d'autoroutes, grandes surfaces de distribution, etc. peut-être plus de chances avec la diapositive suivante ou pas ou pas au niveau des entreprises par rapport aux personnes concernées donc je balaye assez rapidement mais donc elles sont toutes concernées l'idée c'était de travailler sur la qualité de leurs services et puis leurs méthodes de travail également alors avec comme le disaient Céline ou Stéphanie tout à l'heure ça va de la réunion préparatoire jusqu'à l'utilisation d'un matériel qui soit adapté et à la fois contrôlé avec la CQP donc la certification des certificats de qualification des professionnels par rapport aux personnes intervenantes puisque au moins une personne qui intervient doit être pourvue du CQP du certificat de qualification professionnelle l'idée également c'était donc d'avoir une démarche d'amélioration continue je reviens sur ce que disait Stéphanie à savoir qu'effectivement c'est complémentaire avec l'ISO 9001 ça ne vient pas la remplacer mais simplement et c'est déjà très bien la compléter l'idée également c'est qu'une entreprise qui serait certifiée au niveau de la NF Service ce serait un plus vis-à-vis du maître d'ouvrage pour établir un choix on partirait d'un référentiel commun donc voilà ça serait un plus par rapport à une entreprise contrairement à une autre qui ne serait pas forcément certifiée au niveau des engagements les attentes des maîtres d'ouvrage peuvent être variées suivant la taille de la collectivité et ses connaissances on a des collectivités qui peuvent être importantes comme des départements des dires qui ont des bien souvent et souvent et toujours même des services techniques qui connaissent la matière qu'est l'assignation horizontale notamment et puis on a des petites collectivités qui elles sont un peu perdues dans le flou et très honnêtement ce référentiel permet de voir l'ensemble des aspects que ça soit de la réunion préparatoire jusqu'à la sécurité ou même la réception des chantiers ce qui donne un panel assez large et permet au maître d'ouvrage de voir l'ensemble de la prestation et d'avoir le même regard par rapport à ça ce qui permet également par rapport à la rédaction des cahiers des charges de faciliter les choses pour ce qui est des critères comme on ne le voit pas je le rappelle ce sont bien des montants hors taxes donc moins de 10 000 euros on demande un certain nombre d'engagement et plus de 10 000 euros hors taxes on demande un certain nombre d'engagement après je n'ai pas la connaissance de 10 000 euros pile si ça bascule dans l'un ou dans l'autre mais si vous contactez Stéphanie ou Céline elles vous le diront probablement euh... diapos suivante mais étant donné ma chance voilà euh... non pas l'avantage par rapport au maître d'ouvrage et c'est ma dernière partie par rapport aux repères que ça peut fixer par rapport aux maîtres d'ouvrage euh... j'ai le temps de retrouver ma page euh... voilà il faut vraiment savoir qu'on peut s'appuyer en tant que maître d'ouvrage sur cette norme euh... simplement il fait référence c'est déjà bien la détailler quelque peu dans le cahier des charges ça permettra de le bâtir et de le construire ça donne vraiment un référentiel une... un guide euh... important pour les maîtres d'ouvrage quels qu'ils soient euh... aujourd'hui moi j'ai un cahier des charges sur lequel je fais référence à beaucoup de normes euh... euh... voilà celle-ci fera une de plus mais ça permet vraiment d'avoir un tronc commun par rapport à toutes les entreprises et puis au maître d'ouvrage il faut savoir également que ça n'a pas de caractère obligatoire pour les entreprises ou les collectivités qui adhèreraient euh... pour les travaux en régie euh... mais c'est vraiment un plus euh... un gage de qualité vis-à-vis de... du partenariat qui est engagé et par rapport aux entreprises et aux collectivités euh... et puis dernier point c'est un gage de qualité il rappelait également euh... c'est une garantie en fait qu'on s'octroie au niveau de la maîtrise d'ouvrage vis-à-vis des prestataires qui travaillent avec nous euh... euh... la garantie qu'on ait ce... ce cadre commun qu'on s'entende sur les mêmes choses du début jusqu'à la fin de chantier l'avantage de cette norme c'est qu'elle balaye vraiment l'ensemble de la prestation euh... euh... il y a les produits d'un côté ça on en parle en partie mais c'est vraiment euh... euh... l'humain et la prestation qui est traité dans le cadre de cette norme voilà voilà donc nous on y adhérera en tant que conseil départemental en le demandant au niveau du cahier des charges dans le cadre du prochain marché et puis on verra en interne également si euh... on participe euh... en tant que prestataire puisque les deux tiers sont traités en régie par rapport à la certification via cette norme voilà je laisse la parole à Frédérique Ferré alors justement euh... euh... avant de lui laisser la parole euh... j'ai reçu une petite question donc monsieur Oling qui voudrait savoir si vous avez un cahier des charges modèle à fournir ? modèle oui pour moi on a tous des réseaux... alors je sais pas si ce monsieur est d'un conseil départemental d'une commune moi je gère 5000 km de route à 150 km près mais c'est pour arrondir euh... on n'a pas le même type de revêtement alors j'ai un cahier des charges éventuellement vous rentrez en contact avec moi je ne sais pas par quel biais mais sans doute par celui d'Alicia Denormand voilà vous me laissez vos coordonnées je vous ferai part de mon cahier des charges il sera sans doute à adapter euh... euh... on a un réseau encore une fois qui fait 4850 km de route un tiers est traité par une entreprise moi je m'occupe que de la partie prestation par l'entreprise la partie régie c'est une collègue qui s'en occupe euh... ça va de la fourniture du produit jusqu'à l'application euh... voilà après vous rentrez en contact téléphonique avec moi ça sera sans doute plus simple vous aurez mes coordonnées à la fin et puis je... on échangera sur les différents documents si vous le souhaitez alors pour la petite précision je pense que monsieur Olin est de la métropole du Grand Nancy d'accord après le modèle des CCTP est assez variable d'un département à l'autre ou d'une métropole à l'autre euh... tout dépend du type de produit d'attente que vous avez par exemple nous on utilise des produits de type VNTP donc visite de nuit par temps de pluie j'imagine que vers Nancy euh... la pluie est aussi abondante que dans Lyon voire plus vous avez peut-être des produits VNTP nous on y fait référence dans le cahier des charges moi en particulier euh... on ne l'applique pas sur l'ensemble des réseaux donc ce qui est nouveau d'avoir deux types de produits du VNTP et du non VNTP euh... euh... la plupart du temps dans mon cahier des charges j'ai des peintures non solvantées je ne sais pas ce qu'il en est dans votre métropole mais encore une fois vous me contactez et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions je vous remercie alors question suivante de monsieur Constansou envisagez-vous de faire certifier vos équipes de SH en régie ? alors comme je disais en fait ça ne dépend pas que de moi euh... aujourd'hui moi je gère la partie entreprise uniquement c'est à dire la fourniture des produits que va appliquer cette entreprise euh... tout ce qui est donc les deux tiers du réseau les près de 2000 kilomètres qui sont marqués euh... en régie le sont euh... suivis par une collègue et ma direction donc moi je fais référence effectivement des travaux que je mène depuis deux ans avec les différents prestataires l'AFNOR, la SCARE et le SER et d'autres entreprises ou maîtres d'ouvrage à propos je fais un appel si certains maîtres d'ouvrage veulent rejoindre ces travaux là vous êtes les bienvenus on est relativement peu représentés ça serait bien qu'on soit au vu des personnes qui visualisent cette matinée ce serait bien qu'on soit un peu plus de maîtres d'ouvrage à travailler là-dessus je pourrais citer Isabelle Androin qui participe mais également d'autres collègues dont j'ai omis le nom mais voilà donc je ferai effectivement part à mes collègues du travail qui est mené euh... euh... au sein de cette euh... cette euh... cette assemblée de façon à ce que si possible euh... en interne on y participe également merci alors question suivante cette fois-ci de monsieur Gache les équipes en régie ne sont donc pas obligées d'être certifiées NF Service ? que ça soit en régie euh... département commune communauté d'agglos métropole de Nancy ou d'ailleurs ou les entreprises il n'y a pas de caractère obligatoire on y adhère ou pas c'est à dire vous pouvez prendre le métro ou ne pas prendre le métro c'est pareil la norme vous pouvez la prendre ou ne pas la prendre il y a un coût effectivement euh... il y a quelques chiffres qui ont été annoncés elle dépend de différents critères c'est aussi au maître d'ouvrage euh... euh... de choisir d'y adhérer ou pas euh... euh... à nous... collectivité de choisir de l'insérer ou pas dans le cahier des charges mais également à nous d'y attribuer des points une plus-value si l'entreprise l'a ou pas euh... en ce qui concerne le coût j'y reviens alors effectivement il peut paraître assez élevé quand on achète aujourd'hui l'électroménager bien souvent il y a une garantie d'office aujourd'hui on a aucune garantie sur les prestations qui sont réalisées par les entreprises on a une garantie qui est donnée par le biais d'une fiche technique euh... qui est extrait des essais qui sont faits sur un réseau routier national la National 2 de mémoire euh... voilà c'est des essais qui sont réalisés sous conditions là on a l'avantage Céline le disait tout à l'heure d'être que l'entreprise ou celui qui est normé soit suivi pendant plusieurs années euh... donc c'est l'intérêt d'avoir un suivi une amélioration continue euh... des ajustements si nécessaire voilà... le tout c'est d'y adhérer volontairement et de poursuivre cette démarche à long terme merci alors... autre question de Dominique Pernier donc du conseil départemental du 77 donc qui serait également preneur d'un modèle de cctp ben voilà vous me rappelez 0-3... non je donne pas tout de suite non pas tout de suite on va tondre un petit peu mais en tout cas euh... j'invite les participants euh... à venir vers moi si effectivement vous êtes intéressés pour avoir un exemple euh... de cctp et puis je je verrai avec vous pour bien évidemment leur transmettre vos coordonnées euh... sachant que en faisant appel à la plateforme Idéal Connaissance euh... en posant vos questions pas seulement aujourd'hui mais voilà on peut aussi euh... il y a un maillage suffisamment large sur le territoire pour échanger un certain nombre de documents les cahiers des charges en font partie j'ai déjà eu l'occasion d'en diffuser à d'autres que ce soit en vertical ou en horizontal mais on est là plus pour faire la pub de l'ANF Service et pas des autres signalisations et voilà encore une fois le modèle que j'ai moi vaut pour mon département euh... je fais référence à un certain nombre de produits qui n'iront peut-être pas en Seine-et-Marne cette fois-ci Ben après euh... effectivement vous pouvez euh... directement partager euh... le cahier des charges via la plateforme du Club Voiry et puis comme ça les uns et les autres pourront directement le récupérer mais aussi rebondir si toutefois ils ont des questions un petit peu plus euh... précises par rapport à votre modèle de cahier des charges Voilà le récupérer d'une part, le mettre à jour d'autre part parce qu'il date de 2015 et puis euh... se l'approprier c'est-à-dire euh... le faire sien pas forcément dire voilà dans Lyon ils font ça il pleut autant que chez nous nous on veut du VNTP non pas forcément en Seine-et-Marne il y a... c'est un département qui est le plus grand de France je crois euh... il y a beaucoup de routes et beaucoup plus d'agglomérations importantes qu'il doit y en avoir dans Lyon donc il faut vraiment voilà voilà les attentes sont sans doute pas les mêmes en Seine-et-Marne en métropole nancyenne ou dans mon secteur qu'est Lyon Alors cette fois-ci c'est M. Bord qui rebondit et qui précise il m'a semblé entendre tout à l'heure que la certification était obligatoire pour tous Non voilà je vois Céline et Stéphanie qui font non donc je fais pareil Frédéric me joindra le geste Non non elle est pas obligatoire c'est comme par exemple au niveau du département de Lyon on a la certification ISO 9001 elle n'a aucun caractère obligatoire je connais peu de départements qui soient ISO 9001 nous on continue cette démarche depuis plusieurs années depuis 7 ou 8 ans au moins voilà mais on continue dans cette démarche qui est facultative à laquelle on veut adhérer c'est comme l'exemple du métro que je prenais tout à l'heure oui prendre le métro prendre le bus ou venir à pied la certification ISO 9001 ou 14000 et celle dont on parle aujourd'hui n'a aucun caractère obligatoire que ce soit pour les collectivités ou pour les entreprises aucun caractère obligatoire Je vous remercie Alors nouvelle question de M. Mérat La problématique des marchés publics et le traitement égalitaire des soumissionnaires y a-t-il pas un risque d'être trop restrictif en étant positionné pour faire évoluer la qualité ? Alors je pense pas qu'on soit mal vu en tant que maître d'ouvrage c'est un maître d'ouvrage c'est ça M. Borde ? Alors... Enfin on sera jamais mal vu en tant que maître d'ouvrage si vous êtes maître d'ouvrage à exiger de la qualité vous pouvez simplement dans votre cahier des charges dire je veux de la peinture certifiée par une entreprise qui soit capable de l'appliquer Il est de la métropole Nice Côte d'Azur D'accord donc il pleut moins a priori chez vous mais quand il pleut ça pleut bien Par rapport à cette certification vous pouvez le mettre dans le cahier des charges mais il n'y a pas de caractère obligatoire simplement vous pouvez y abonder un certain nombre de points dans les critères Si je prends l'exemple de l'IOD en particulier j'ai uniquement deux critères pour juger une offre la partie technique et la partie prix évidemment Jusqu'à aujourd'hui j'arrive à faire passer la partie technique en avant sur la partie technique j'ai différents critères ou sous critères que sont le type de produit et demain j'aurai cette partie là Je ne vais pas on pourrait imaginer mais je ne pense pas que ce soit légal éliminer une entreprise sous prétexte qu'elle n'est pas ISO 9001 par exemple ou qu'elle n'adhère pas à la norme On peut en revanche lui attribuer un certain nombre de points si elle y adhère ou pas c'est ce que je fais moi aujourd'hui c'est à dire que si par exemple elle a une démarche environnementale ou l'ISO 9001 par exemple je vais lui attribuer un certain nombre de points c'est évidemment pas sur les 60 points qui sont sur la partie technique ça ne sera pas 40 ou 50 points il faut quand même que ce soit mesuré par rapport aux autres critères l'intérêt c'est d'avoir la bonne peinture et le bon applicateur si en plus elle est ISO, c'est un plus NF Service pardon Merci Alors question suivante de madame Hugues Existe-t-il une liste des entreprises certifiées NF 435 ? Sûrement Question suivante ? Oui sur le site visiblement sur le site de l'AFNOR et sur le site de l'ASCARE mais j'ai pas... j'avais pas cette réponse donc c'est Stéphanie qui me l'a soufflé Bon super, merci Alors cette fois-ci question de monsieur Gache en conséquence on ne peut l'imposer dans le CCTP mais s'en servir comme critère technique Oui exactement, c'est comme la plupart des choses que vous avez par exemple sur le fiche technique qu'établisse l'ASCARE par rapport au type de produit vous pouvez exiger que la roulabilité soit dite immédiate c'est une appellation qui est peut-être un peu tronquée mais avec un certain nombre de minutes vous pouvez attribuer 3 points parce qu'elle sèche en 7 minutes vous pouvez attribuer 2 points parce qu'elle sèche en 6 minutes et ainsi de suite là de la même façon à partir du moment où on est NFService vous pouvez attribuer ou non un certain nombre de points soit vous l'avez rentré dans votre cahier des charges et vous pouvez en tenir compte dans votre attribution et dans vos critères d'attribution avec un certain nombre de points ou ne pas en tenir compte du tout c'est vraiment une démarche à la fois libre de choix de la part du maître d'ouvrage de la part de l'entreprise d'y adhérer et surtout de la part du maître d'ouvrage de la faire valoir par rapport à un certain nombre de points qui peut lui être attribué au niveau des critères d'attribution Merci Alors, autre question de M. Icache La RN2 mesure les performances du marquage au sol sur les années 0, 1 et 2 ans Qu'en est-il de la NFService 435 après la réalisation des travaux ? Question suivante J'ai pas la réponse à cette question D'accord, vous n'avez pas la réponse Pas pour l'instant D'accord, et est-ce que l'un des autres intervenants aurait des éléments de réponse à fournir à M. Icache ? Pour répondre à M. Icache, je dirais que l'énorme NFService prestation de signage horizontale c'est une démarche de prestation de qualité de l'application des produits de marquage Ce n'est pas une démarche de contrôle L'entreprise va assurer des contrôles pendant l'application et après à charge au maître d'ouvrage de faire des contrôles des prestations réalisées par l'entreprise sur un an ou deux ans pour qu'on soit des garanties demandées dans le cahier de charge du marché Au niveau du département de Lyon par exemple ce qu'on fait nous, au niveau de l'application avant l'application, on fait un contrôle de rétro-réflexion en tout cas, on fait faire un contrôle de rétro-réflexion ce qui permet de marquer ou non tel ou tel type de route et à partir de là, de choisir le programme pour l'année suivante mais voilà, je n'ai pas particulièrement la réponse à la question qui avait été posée Il n'y a pas de mal, je vous rassure En tout cas, je vous remercie M. Ferré et M. Delouis Ortega pour ces éléments de réponse donc je vois que M. Ika, je vous remercie également Donc pour le moment, c'était la dernière question donc je vous propose de passer à l'intervention suivante donc qui sera celle de M. Ferré pour le côté retour d'expérience entreprise et puis bien évidemment, n'hésitez pas à continuer de poser toutes vos questions et puis on pourra avoir un petit temps de questions-réponses à la suite Voilà, donc je vous fais apparaître votre powerpoint et bien évidemment, je vous laisse la parole Merci beaucoup Donc, ma présentation est pour but de faire un peu un retour d'expérience des entreprises de marquage par rapport à la certification NF-Service, prestation de signation routière horizontale Alors, ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que la NF-Service est une véritable opportunité pour les petites et moyennes entreprises qui ne sont pas aujourd'hui pour certaines qui ne sont pas organisées ou structurées dans une démarche qualité ISO comme on peut voir avec les plus grosses entreprises appartenant à des groupes ou des entreprises de taille moyenne Vous savez tous que l'application d'un produit de marquage doit répondre à plusieurs critères de conformité pour être de qualité L'application doit respecter les indications liées à la certification ASCARE des produits de marquage Suivre les prescriptions Voilà, excusez-moi, je suis en train de me battre Suivre les prescriptions données par les fabricants pour avoir des marquages performants pendant leur durée de vie fonctionnelle Être conforme aux techniques d'application avec du matériel approprié et adapté pour la sécurité des applicateurs Elle doit respecter aussi par le prestataire de service des pratiques professionnelles pour assurer la sécurité des usagers de la route Et enfin, l'application d'un marquage doit être conforme à toutes les réglementations ambigues liées à l'assignation horizontale Donc vous l'aurez compris, l'assignation horizontale, le métier d'application de prestation de signation horizontale est un métier exigeant Exigeant qui demande de la part de l'applicateur un réel savoir-faire et une bonne connaissance dans différents domaines Les domaines de la chimie, notamment par rapport à différentes natures des produits de marquage Domaine technique, notamment pour les applications et les réglages des matériels d'application Domaine réglementaire, bien entendu, avec l'instruction interministérielle, la septième partie pour les implantations qui va régir le code de la route Et puis la huitième partie pour le balisage des chantiers Et puis, bien entendu, le déploiement durable pour la prise en compte de la protection de l'environnement La prise en compte de la protection de l'environnement lors des travaux de signation horizontale Donc, fort de ce constat, il était donc nécessaire de définir pour les entreprises un référentiel de bonne pratique en signation horizontale Et qui va permettre à des PME de pouvoir s'engager dans un système de certification volontaire Qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, reconnu et impartial Les enjeux pour les entreprises de marquage, c'est qu'avec ce référentiel, ça va permettre de définir les différentes étapes de la prestation de l'assignation horizontale En commençant de la préparation du chantier, en passant par l'application des produits certifiés Jusqu'à la réception du chantier Et ces différentes étapes vont être structurées par des engagements pris par le prestataire Qui va se concentrer ainsi davantage sur les exigences de la qualité des marquages De la mise en oeuvre des produits et la sécurité pendant les travaux C'est une organisation normative, on l'a vu tout à l'heure, qui est bien entendu accessible à toutes les entreprises Parce qu'elle est simple à mettre en place, enfin, elle est devenue simple à mettre en place Parce qu'auparavant, la norme, elle existe depuis 2009 ou 2010 Personne n'était intéressé parce qu'elle était trop, enfin, elle était intéressante, mais elle était trop contraignante pour certaines entreprises Elle a été révisée pendant l'année 2015 et active depuis 2016 Et maintenant, elle est donc beaucoup plus simple à mettre en place Sans pour une entreprise d'avoir un investissement trop coûteux On l'a vu, la révision a été faite principalement sur des engagements liés aux différents types de chantiers Qui sont classés en deux catégories, donc les chantiers moins de 10 000 euros Qui représentent quand même pas loin de 90% de l'activité de prestation d'ossession horizontale Et puis les chantiers de plus de 10 000 euros Pour les entreprises, c'est donc un engagement dans la réalisation des travaux Sur les différentes étapes chronologiques ou fonctionnelles de la réalisation du chantier Les engagements pris vont porter sur, tout d'abord, la présentation des offres Qui seront étudiées en connaissance de cause et conformes au cahier des charges du maître d'ouvrage Ça va porter aussi sur la qualification, on en a parlé tout à l'heure La qualification et la formation du personnel qui aura la connaissance technique, réglementaire et normative Et former toutes les règles d'hygiène, sécurité et d'environnement C'est des engagements de l'entreprise pris sur la conformité du matériel de chantier Qui va mettre en place pour la réalisation du chantier Et bien entendu avec du matériel en conformité par rapport à la réglementation, par rapport à la sécurité Et surtout en état de marche C'est aussi pour le prestataire de prendre des engagements sur l'organisation de son site Et notamment sur les règles de stockage des produits de marquage C'est de fournir des produits d'application conformes à la commande Donc la commande du client Avec le bon produit, les bonnes billes associées Qui ont servi à la certification du produit de marquage C'est des engagements sur la préparation du chantier Comme la validation des plans La planification du chantier Avec bien entendu le respect du planning d'intervention Bien entendu des engagements sur la sécurité Par la mise en place d'un balisage conforme à la 8ème partie Et puis aussi tous les équipements qui seront sur les véhicules, le matériel Et les équipements portés par les personnes qui vont appliquer l'assignation horizontale Et puis le plus important, l'application dans les règles de l'art Alors c'est quoi les applications dans les règles de l'art ? On l'a dit tout à l'heure L'NF Service, ce n'est pas une obligation Mais aujourd'hui je travaille, je suis dans une entreprise qui fabrique des produits de marquage Et tous les produits de marquage qu'on doit mettre sur la route, ce sont des produits certifiés Or, je trouvais désolant que certaines entreprises appliquaient ces produits certifiés dans des mauvaises conditions Je pense qu'il était nécessaire avec ce référentiel de pouvoir recadrer les choses Et de façon que le produit soit certifié, soit appliqué dans les règles de certification Et d'avoir des prestations dans les règles de l'art Donc les engagements qui seront pris de par l'entreprise sur l'application dans les règles de l'art Ca va concerner surtout le contrôle des dosages Avant la prestation, pendant la prestation et après la prestation Donc de savoir si vraiment il a travaillé correctement C'est de faire aussi des relevés des conditions d'application Par rapport à la température, les gourmétries, par rapport au point de rosé C'est de voir aussi la conformité du pré-marquage Et puis la conformité géométrique des marquages Et puis bien entendu, l'application des règles de l'art C'est un thème propre au référentiel Mais je le mets dans l'application C'est l'application en respectant l'environnement Avec la protection de l'environnement Et puis surtout avec la mise en place d'une traçabilité des déchets L'engagement sera pris aussi par les entreprises sur des traitements de non-conformité de prestations Et puis sur la réception de la prestation Avec tous les documents associés à la prestation et à la traçabilité des documents de contrôle L'engagement pour une entreprise de marquage dans la norme ENEPS Le service de prestations de signes à l'horizontale C'est en fait la mise en place d'une organisation dans une entreprise responsable Et soucieuse de la qualité de ses prestations pour son client C'est une entreprise qui va certifier la mise en place de moyens matériels et humains Pour répondre de façon appropriée aux attentes exprimées par le maître d'aubrage C'est une entreprise qui va assurer une expertise technique Pour réaliser des prestations qualitatives en cohérence avec les caractéristiques techniques D'un patrimoine de signation horizontale donné On a parlé beaucoup de routes départementales Mais en fait l'AEF Service s'adresse aussi à tout type de travaux Aussi bien des travaux sur voie urbaine ou parking privé ouverte à la circulation publique L'AEF Service est aussi une entreprise qui va assurer une expertise Qui va assurer aussi une maîtrise Qui va maîtriser les connaissances spécifiques à chaque type de prestations Et les réglementations pour tous les réseaux Et puis enfin c'est une entreprise qui va apporter des garanties Sur la qualité de la prestation Et sur la qualité des marquages pendant leur durée de vie fonctionnelle Pour beaucoup d'entreprises L'AEF Service pourrait paraître contraignante Contraignante parce que c'est une norme Il y a des obligations Des obligations qui va amener à réorganiser l'entreprise A se structurer Si la certification L'AEF Service est une norme de qualité de service reconnue et certifiée Elle permet surtout à des entreprises Qui ne sont pas dans une démarche ISO 9001 Ou voir même celles qui sont déjà ISO 9001 De s'y évoler encore davantage Je dirais dans une démarche d'amélioration continue Ça va permettre aux entreprises de valoriser leur professionnalisme Vis-à-vis du maître d'ouvrage Qui la reconnaîtront ainsi comme de véritables acteurs de la sécurité routière Pour moi, l'AEF Service pour les entreprises C'est la mise en place d'une organisation optimisée Qui améliorera la qualité des travaux Tout en maîtrisant davantage les dépenses de chantier J'ai actuellement, parce qu'on m'a posé des questions Il n'y a pour l'instant encore aucune entreprise certifiée L'AEF Service, elles sont en cours de certification Il faut savoir que cette norme est quand même récente Mais en rencontrant certaines entreprises Certaines m'ont fait la remarque En fait, mettre en place une organisation qui n'existait pas auparavant Une organisation qui va permettre d'apporter une qualité Les gens s'aperçoivent en fait que même si c'est un coût En fait, cette organisation apporte des économies Donc l'AEF Service, je dirais, c'est une qualité C'est la qualité qui permet surtout Apporter, je dirais, de faire des travaux de qualité Mais en même temps, permet aussi à l'entreprise De faire des économies sur ces dépenses de chantier Voilà Merci, merci beaucoup Je vous remercie Monsieur Ferré pour votre intervention Et donc votre retour d'expérience Donc j'invite les participants à nous poser toutes leurs questions Si vous souhaitez également aussi nous faire part de vos remarques Ou de vos propres retours d'expérience N'hésitez pas à nous les partager En attendant, est-ce que vous auriez du coup Les uns et les autres Un petit conseil, une petite préconisation phare En fait, à transmettre à l'ensemble de nos participants Qui souhaiteraient en fait s'engager dans cette certification Alors moi, j'en aurais une en tant que maître d'ouvrage Vous rencontrez régulièrement des prestataires de signalisation horizontale La première chose serait de leur en parler en tant que maître d'ouvrage Pour initier, pour amorcer cette démarche Voir s'ils la connaissent, ce qu'ils en pensent Sachant que c'est un travail, encore une fois, qui a été mené Avec le syndicat des équipements de la route Avec l'AFNOR, l'ASCARE, des maîtres d'ouvrage Des entreprises donc Beaucoup devraient la connaître Elle gagne à être connue C'est une garantie pour nous maîtres d'ouvrage Donc je pense que c'est aussi à nous, maîtres d'ouvrage D'initier cela vis-à-vis des entreprises Je vous remercie Est-ce qu'il y aurait un autre petit mot à rajouter de vos différents Non ? Monsieur Ferré non plus ? Si, il y a un petit mot Si, un petit mot Donc, comme je l'ai dit, l'ANS Service est une véritable opportunité Et aujourd'hui, bon, je suis content que des entreprises se lancent dans cette démarche d'amélioration continue Et va montrer que, en fait, le métier d'applicateur de produits de marquage est vraiment un véritable métier Trop souvent, les entreprises de travaux publics nous appelaient gentiment les barbouilleurs de la route C'était très restrictif Mais quand on voit, ce que j'ai développé tout à l'heure, ce qu'on a entendu ce matin On s'aperçoit que l'application d'un produit de marquage, ce n'est pas uniquement un coup de peinture, un coup de pinceau sur la route Ça va au-delà de ça Et surtout, ça apporte, je dirais, de la sécurité routière On parle quand même de sécurité routière Plus le produit, les marquages sont faits dans les règles de l'art, plus ça apportera de la sécurité routière aux usagers de la route On parle aujourd'hui des usagers de la route Mais demain, on aura aussi, je dirais, un autre type de déplacement, c'est les véhicules autonomes Et le marquage, aujourd'hui, est par les fabricants, les équipementiers et les constructeurs de futurs véhicules autonomes Se basent sur le marquage routier pour délimiter la zone de circulation des véhicules autonomes de demain Et curieusement, en ce qui concerne la peinture Pour être passé par un CAP au début de mes études, on apprend la peinture en bâtiment Au niveau des certificats d'aptitude professionnelle, je crois qu'on appelle ça Jamais, enfin, j'ai encore jamais vu de diplôme en sortant de l'école qui apprennent le marquage routier Il faut savoir que le marquage routier n'a pas de caractère obligatoire à accepter les stops, les passages des lignes d'effets de feu et sur réseau autoroutier Et pour autant, si on n'en fait pas, on aura très vite des courriers des élus, des riverains, des administrés qui nous diront Et le marquage, il est où ? Le marquage, ça prend malheureusement aujourd'hui sur le tas, sur la route Les certificats de qualification professionnelle aident les peintres Je ne sais pas si on les appelle les peintres ou pas Je ne les appelais pas encore les barbouilleurs, mais ce sera l'occasion Le certificat de qualification professionnelle en fait partie Cette norme en fait également partie puisqu'elle encadre l'ensemble de la profession Que ce soit en régie ou les entreprises, j'y invite tous à y adhérer Ce que je voulais rajouter, c'est par rapport au diplôme d'applicateur Donc depuis 5 ans, 6 ans je crois maintenant, il existe un CQP Donc c'est un certificat de qualification professionnelle d'applicateur et chef-applicateur Qui est organisé par le syndicat des équipements de la route que je représente aujourd'hui Il faut savoir que ce CQP, c'est un CQP de métier de travaux publics Dans le métier des travaux publics, il y a une trentaine de CQP qui existent Et qui attire à peu près uniquement une trentaine de candidats par an pour ces 30 CQP Pour le CQP de la prestation de signation horizontale On attire aujourd'hui une centaine de candidats par an pour passer cet examen C'est un examen qui n'est pas facile à avoir Les taux de réussite sont de 70% à peu près pour l'applicateur et 60% pour le chef-applicateur Mais aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent passer ce CQP Parce que c'est un diplôme qui permet de valoriser leur métier Et puis on aperçoit maintenant des régies de conseils départementaux Qui viennent passer cet examen pour avoir ce diplôme de CQP Je vous remercie pour ces différentes interventions et précisions Donc entre temps j'ai reçu une question de Monsieur Méra Alors, à quelle date prévisionnelle la NF Servite sera-t-elle représentative du métier en termes de nombre d'entreprises ? Qui veut répondre ? Alors, date prévisionnelle, ça peut être aussi peut-être une période prévisionnelle On n'est pas... Alors, je vous fais les commentaires en direct Stéphanie et Céline se posent la question de savoir qui va répondre Parce qu'on ne voit que nous Sinon, je vais défendre quelqu'un Voilà Oui, je vais répondre Ce que je peux dire c'est que la date prévisionnelle En fait, il n'y a pas de date prévisionnelle La NF Service Elle est déjà représentative Parce qu'en fait, la NF Service n'a fait que réécrire Ce que les entreprises de marquage doivent faire Pour faire des applications dans les règles de l'art Donc, en fait, aujourd'hui Même, il y a des entreprises qui travaillent Comme la NF Service Parce qu'elles font des prestations de qualité Elles ont une démarche qualité Avec ISO Mais avec la NF Service, des prestations de signalation horizontale Maintenant, il y a des résultats Tout ce qu'on fait, toute la qualité qu'on va mettre en place Avec la prestation NF Service, on va pouvoir le prouver Je vous remercie pour cette réponse Alors, question suivante de M. Oling La signalisation d'animation en air piétonne et zone de rencontre Doit-elle être certifiée ? Alors, qui veut répondre ? La signalisation d'animation en air piétonne et en zone de rencontre doit être certifiée ? Alors, je ne comprends pas très bien la question Est-ce que c'est par rapport à toute l'assignation qu'on met en place au sol dans ces zones de piéton ou zones de rencontre ? À partir du moment où il y a des véhicules sur une zone de rencontre, ce qui est le cas Puisqu'on y rencontre tous les modes de déplacement A priori, oui C'est-à-dire qu'on doit utiliser de toute façon des produits certifiés Et si la NF Service doit s'y appliquer, elle doit s'y appliquer également Que ce soit dans une zone de rencontre, une zone 30, une zone 70, 90, 130, peu importe la limitation de vitesse Zone de rencontre, je rappelle que c'est 20 Mais voilà, à partir du moment où elle est appliquée au sol sur des voies ouvertes à la circulation publique On peut, on doit utiliser des produits d'une part certifiés Et évidemment les appliquer dans les règles de l'art Donc la NF Service peut également s'appliquer Je vous remercie Alors, cette fois-ci, je vous partage une remarque de Sylvain Dupot qui précise Je vous remercie d'avoir insisté sur son importance pour la sécurité des usagers de la route Rétro-Réflexion Alors, question suivante de Alion Diop Bonjour, est-ce qu'il existe des formations d'applicateurs routiers ? Alors, oui, il existe des formations d'applicateurs routiers Comme je le disais tout à l'heure, je représente le CER Et le CER, depuis cette année, a lancé, lance des formations avec, en partenariat avec l'école des Gletons L'école des travaux publics CFC des Gletons C'est une formation qui va se dérouler sur deux jours C'est la première année qu'on commence cette formation Elle dure sur, oui pardon, on fait un signe en fait, c'est bien sur trois jours Trois jours sur, qui va comprendre une partie réglementaire, une partie application des produits Et, donc voilà, ça commence Je crois qu'on a déjà une cinquantaine de candidats qui sont inscrits pour ces formations Qui vont se dérouler au mois de décembre prochain Donc, voilà, c'est un début On voulait voir, donc, il y a une demande Les gens sont demandeurs Et c'est pour ça qu'on s'est lancé À mettre en place ces formations Je pense que ces formations vont évoluer Et on va rentrer davantage dans des formations encore plus poussées Voir des formations de perfectionnement dans l'application des produits de mortgage Parfait, je vous remercie beaucoup Alors, question suivante Cette fois-ci, de M. Serrand Aucune entreprise certifiée à ce jour Y a-t-il des collectivités qui ont entamé une certification pour leur équipe en régie ? A priori, non Réponse Stéphanie, mais elle se joint à nous pour vous donner les précisions Je vous passe le micro Pour que les participants puissent vous entendre A priori, peut-être Mais à ce jour, ni LASCAR, ni AFNOR n'avons eu des demandes de devis ou des dossiers déposés Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore des demandes formalisées Que les entreprises, qu'elles soient privées ou les régies, ne travaillent pas sur la certification Cela peut être des démarches qui peuvent être longues Puisque des entreprises peuvent se structurer Donc, le temps de mettre en œuvre toutes les exigences L'organisation, de tout déployer de manière correcte et cohérente dans l'entreprise Peut prendre du temps Il est coutume de dire que les démarches qualité Mettent en moyenne 18 mois avant d'aboutir à une demande de certification La norme étant sortie début d'année dernière Le temps que les entreprises la prennent en main Et commencent à mettre en œuvre les normes et le référentiel Il n'est pas surprenant que nous n'ayons pas encore de demande officielle L'année prochaine risque d'être beaucoup plus propice à ce genre de demande Je vous remercie Madame Cheikh pour ces précisions Alors, nouvelle question de Monsieur Oling Est-il obligatoire d'avoir le même produit sur le même itinéraire ? Non Non, en fait, ça dépend de vos attentes d'une part Sur un réseau routier, on a aussi différents types de revêtements On a différents trafics On peut avoir sur un même itinéraire, si je prends l'exemple de Lyon Avec l'ancienne National 6 qui est devenue la 606 chez nous Dans le nord du département, dans le secteur de Sens On a de l'ordre de 15 000 véhicules de jour Et sur ce même réseau, dans le sud du département On a de l'ordre de 3 000 véhicules de jour Donc on peut imaginer, alors ce n'est pas le cas pour nous Mais on peut imaginer que le marquage ne soit pas le même sur ce réseau-là On peut adapter le marquage par rapport au trafic Par rapport aux conditions météorologiques Par rapport au type de revêtement La facilité veut que, bien souvent, on choisisse le même type de marquage Pour un même et unique réseau On pourrait également l'adapter en fonction du revêtement, du trafic et des conditions météo Je vous remercie Alors, cette fois-ci, je vous partage, en fait, un complément d'information de Madame Augry Donc, qui revient un petit peu sur la question qui a été posée par Monsieur Oling Par rapport au marquage d'animation Donc, elle renvoie vers la fiche 19 du CEREMA En précisant, la qualité du marquage doit être assurée par l'usage de produits fabriqués Sur la base de produits certifiés Avec un engagement du fabricant Afin d'atteindre un coefficient de rugosité SRT minimale de 0,45 Afin de garantir l'adhérence Donc, je vous remercie pour ces précisions Alors, nouvelle question de Madame R La certification NFService est-elle possible pour les entreprises d'outre-mer ? Oui, tout à fait Et on est tous volontaires pour faire le voyage en outre-mer Donc, je réponds oui à la question Et on est tous volontaires, les personnes autour de moi Pour faire auditer les entreprises en outre-mer Donc, voilà, je vous remercie, elles n'ont plus qu'à se lancer Maintenant, le message est passé Alors, nouvelle question de Monsieur Mera Le CQP est un très bon début pour obtenir une qualification professionnelle à tous les niveaux de l'ASH Orientez-vous votre CQP vers une officialisation telle un diplôme du BTP ? Alors, notre diplôme, pour l'instant, il est en cours d'enregistrement Enfin, le CQP est reconnu par la Il est en cours d'enregistrement auprès de le registre national des certifications professionnelles Donc, qui va permettre de reconnaître le CQP comme un diplôme d'État D'accord Ok Je vous remercie une nouvelle fois Alors, avant de passer à la prochaine question J'ai une bonne nouvelle pour vous Puisque Madame R me répond Vous êtes les bienvenus en Nouvelle-Calédonie J'en viens Bon, sinon, je prends votre place Alors, autre question de Monsieur Lejeune Est-ce que la norme aborde la technique ? Par exemple, doit-on réaliser tel type de marquage en fonction du trafic, de la largeur de la chaussée, etc. Alors, la norme dans le référentiel dit bien que l'entreprise doit apporter son expertise Donc, son expertise par rapport, je dirais, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à un patrimoine donné Un patrimoine de signation horizontale donné sur un réseau spécifique Donc, à l'entreprise, justement, avant de répondre au marché, d'aller voir le réseau et d'identifier le type de support qu'il peut y avoir, les différents types de routes qu'il peut y avoir, les différents trafics et de pouvoir proposer des prestations conformément au réseau Donc, oui, ça prend en charge le type de marquage, le type de support, le type de trafic Ce que je veux dire aussi, c'est que, aussi au maître d'ouvrage, d'apporter les informations indispensables au départ pour que l'entreprise puisse répondre en connaissance de cause et faire des propositions adéquates par rapport au réseau du maître d'ouvrage Je vous remercie. Est-ce que vous avez des compléments à apporter ? Non ? Bon, ben, c'est parfait ! Alors, pour le moment, donc, visiblement, c'était la dernière question Alors, je ne sais pas, une nouvelle fois, si vous avez les uns et les autres un petit mot pour conclure, en fait, cette webconférence Adhérez ! Merci de nous avoir écoutés Nous sommes tous disponibles pour répondre à vos questions ultérieures Et n'hésitez pas, notamment, à solliciter Céline ou moi-même sur la partie certification Et je veillerai à mettre en ligne, donc, par le biais d'idéal connaissance, mon cahier des charges Et n'hésitez pas à me contacter s'il y a d'autres questions par rapport à ça, évidemment Et j'invite une personne qui recherchait des formations pour les applicateurs D'aller sur le site du syndicat des équipements de la route Pour voir, justement, les formations qui peuvent être proposées pour les applicateurs Je vous remercie une nouvelle fois tous pour vos interventions qui ont été vraiment très riches en informations Je remercie également les participants d'avoir été avec nous Donc, n'oubliez pas